Alors, le nom Visionnaire, ça vient d'une inspiration en Amérique, d'un très connu magazine de mode. Il y a un magazine qui s'appelait Visionnaire, maintenant il s'appelle Vie, Vie Magazine. C'était une Bible, autant dans les années 80, 90. On a pensé que c'était un nom très beau, très positif. Un peu notre histoire, parce qu'il y a le cheval dans le milieu, notre famille, Cavalli. Et puis il y a la Mazza et la Spada, qui représentent les prénoms de notre designer. Parce que c'est Samuel Mazza et Alessandro La Spada. Voilà, des produits Visionnaire, on pense à une vie très de cinéma, une vie exceptionnelle, une vie de théâtre, une vie où on bouge beaucoup, où on a beaucoup d'expérience, une vie très dynamique et très intéressante. Oui, en plus, les clients sont des clients internationaux, qui ont plusieurs maisons dans le monde. Ce sont des clients qui voyagent et qui connaissent le marché aussi du design. La marque Visionnaire, ils achètent le style de vie, donc ils nous font partie de leur style. Et donc c'est un rapport très serré, souvent ça devient un rapport d'amitié. Normalement, nos clients ont des maisons où il y a plusieurs chambres. Chaque chambre, elle est dessinée pour une finalité très précise. Et selon cette finalité, on trouve la solution qui plus correspond. Il y a 17 ans que je travaille dans l'usine. Quand on a commencé il y a 10 ans, il n'y avait pas sur le marché du design italien un concept, home philosophy, 100% sur le marché. Donc ça a été une nouveauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501